Radio FMR, en direct depuis la Conférence Européenne de la Rédiction des Risques, à Bâle-Bâle ! Oui, oui, nous avons réussi à trouver la route de Lausanne jusqu'à Bâle, dans différents véhicules, tous les plus extravagants les uns que les autres. Et nous sommes arrivés à cette conférence où il y a du monde, beaucoup de monde, plein de spécialistes, plein d'autres personnes qui ont l'air un peu louches, d'autres un peu moins. On se demande pourquoi ce sont celles qui ont l'air le moins louches, qui ont toujours la parole, mais cette question-là, n'est-ce pas, est récurrente, donc nous n'allons pas nous y attarder trop longtemps. Et avec toutes les personnes qui ont été d'accord de monter dans ce projet, elles ont été se disperser certaines pour écouter les conférences plus ou moins intéressantes des personnes, ça l'aide la police qui voulait bien qu'on consomme à la maison, mais alors sans déranger les autres et qu'il n'y ait plus de dealer, donc donnez-nous la solution, il a tourné la tête. Ensuite, les autres, eh bien j'attends de recevoir le résultat pour que notre régisseur de choc puisse en faire un résumé. En attendant, j'ai le grand grand plaisir de pouvoir vous faire entendre un résumé de ce qui se fait au Québec par l'association ACPT, oui oui, je ne rigole pas, donc association québécoise de promotion de la santé des usagers de drogue. Et cette présentation est faite par une charmante personne dénommée Mumu. À vous de tendre l'oreille, c'est très intéressant. Bon, alors je vais expliquer un peu c'est quoi mon travail, moi je travaille à l'injecteur depuis deux ans, en fait, ben mon rôle, on explique ça comme étant père aidante, père P-A-I-R, le nom de mon poste c'est Infoman parce que j'informe les gens dans le journal. En fait, il y a différents programmes de père aidant à Montréal, de près ou de loin, chaque organisme a des programmes différents, chaque organisme, soit il y a des gens qui peuvent travailler de 30 heures semaine comme il y en a d'autres qui font seulement deux heures, des fois c'est rémunéré, d'autres fois c'est bénévole, mais bref, le but d'être père aidant c'est d'aider tes proches par rapport à ton vécu. Alors mon travail, moi j'écris dans le journal, je visite toutes les associations à Montréal, je vais faire des ateliers d'art avec les usagers de drogue, on est sur des comités, soit par rapport à la santé, pour faire de la défense de droits, je vais à des formations, en fait la direction de la santé publique, elle me forme, moi, par rapport aux ITS, par rapport à tout ce qui a rapport avec la conso, en fait, par rapport aux drogues, gestion de crise et tout, ce qui fait qu'on apprend à devenir pratiquement comme des intervenants, puis il y a plusieurs personnes auparavant qui ont eu mon poste, puis qu'aujourd'hui ils sont rendus plus loin, qui ont des bons travails, tout simplement dû à l'expertise, qu'ils ont acquis en travaillant à l'actu sud ici, même maintenant c'est rendu qu'on donne des formations, la formation s'appelle la formation Blender, c'est un guide qu'on a fait sur les mélanges des drogues et les risques qui en découlent, et maintenant nous on est rendus qu'on forme les usagers sur comment prendre la drogue et qu'il y ait moins de risques, parce que oui, les gens ils savent quand ils consomment, ils ne sont pas fous, ils savent qu'il y a des risques et que ce n'est pas bon pour eux, mais les gens le font quand même, donc on leur donne des trucs pour que ce soit moins nocif pour leur santé, et on donne aussi la formation à des intervenants, parce qu'il y a plein de super bons intervenants, mais il y en a plein qu'ils n'ont jamais consommé, alors pour eux parfois c'est difficile de soit comprendre les gens, ou bien tout simplement de répondre à des questions par rapport à la conso, parce qu'eux ils ne savent pas, puis souvent ils ont eu des formations pour ça avant, mais ils ne l'ont jamais vu, ils ne savent pas vraiment c'est quoi, donc nous on leur explique comment que ça pense un consommateur, pourquoi que, c'est quoi la situation de vivre dans la rue, parfois le travail du sexe et tout, et comment intervenir avec quelqu'un selon la drogue qu'ils ont consommé, on leur donne des petits trucs, on parle carrément de nos propres expériences personnelles pour arriver, puis qu'ils comprennent mieux les gens qui vont venir après quoi, donc c'est à à peu près mon travail. Et voilà, j'espère que ces présentations vous ont intéressé, il faut savoir que ces personnes ont commencé en 2005 leur projet, et à voir ce qu'ils ont réussi à obtenir, à mettre sur pied, cela est très motivant, et nous donne de l'espoir et de la motivation. J'espère que vous serez avec nous. Et voilà, la ravissante Mindy qui vient, toute souriante, elle a réussi à avoir un interview avec Aline Keller d'Infodrogue, organisatrice du congrès auquel nous prenons part, et grâce à qui nous avons pu avoir une place dans ce congrès d'ailleurs, nous la remercions. Et je vous laisse écouter ce qu'elle a à dire. Oui, voilà, je suis de nouveau en compagnie d'Aldine Keller, et puis j'aimerais savoir, enfin, déjà vous avez laissé une place à la radio éphémère, on vous remercie beaucoup. Alors en fait, nous on était très très contents de pouvoir accueillir une radio des consom-acteurs, comme vous l'appelez. Parce que pour nous c'est très important de donner la voix aux usagers, c'est ce qui est fait trop rarement souvent en Suisse, ce qui est plus fait en Europe, c'est pour ça qu'on voit aussi aujourd'hui à cette conférence européenne qu'il y a pas mal d'autres organisations d'usagers de drogue qui sont représentées, ce qui est très chouette pour nous. Et puis l'idée c'était vraiment déjà de faire un événement au centre de la ville, parce que la réduction elle est dans la ville, c'est pour ça qu'on a cherché un lieu vraiment central ici à Bâle, et puis de donner aussi la parole aux usagers en plein centre du lieu de la conférence, c'est pour ça que la radio on l'a mis vraiment à la disposition de tout le monde en haut centre. D'accord, merci beaucoup. Oui bonjour, ici Mindy pour la radio FMR, je me trouve en compagnie de ? Elliot Albert. Enchanté monsieur, j'ai une question, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence d'accueil ? Je suis directeur exécutif du réseau international d'usagers de drogue, et donc c'est le sujet, c'est à hauteur de notre vie, de nos droits, et donc c'est essentiel que nous sommes ici, pour faire un part de cette colloque, parce que sans nous il n'y a pas de colloque. Exactement. J'aimerais vous poser une question, quelle est votre addiction ? Est-ce que je peux me permettre de vous poser cette question ? Est-ce que vous en avez une ? Ce seraient mes enfants, parce que franchement, je fume pas, je bois pas vraiment, ouais, ça doit être ma famille, mais en même temps c'est pas une addiction, c'est un peu normal comme il y a un. Oui, tout à fait. Ok, bah merci beaucoup. Est-ce que vous avez une addiction ? Non. D'accord. Au tabac. Excusez-moi ? Au tabac. D'accord, ok. Merci bien, au revoir. Well, I have to think a bit, maybe a little bit chocolate, too much. Non. Mais écoutez, je ne veux pas vous embêter plus longtemps, est-ce que je peux vous poser une question un peu pertinente, si vous avez, vous, une addiction quelconque ? Moi. Oui. Oui, oui, je fume le tabac, je bois de l'alcool, et je fume le cannabis. J'ai mangé avec la cocaïne, la spit, l'amphétamine, et autres psychodéliques, ou drogues de... Je comprends ce que vous voulez dire, voilà. En tant que représentant de la radio éphémère, je suis aussi animatrice, consommatrice, si je peux dire, donc je comprends très bien ce que vous voulez dire. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, et puis merci. Je voudrais ajouter un autre... Pardon ? Je voudrais ajouter en question, surtout, une information pour vous. Oui, oui. Mais je travaille dans un hospital, dans la réduction de risques, en Tarragona, en Reus, near de Barcelona. Et nous avons aussi un programme de radio, comme vous. Oui, merci. Et nous voulaient partager l'information, mais peut-être... On peut se donner les liens internet, et on est sur Facebook aussi, si jamais. On va vous donner tout ça. OK ? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, mais quelle surprise elle nous fait, Mindy ! Elle ne s'est pas arrêtée à l'interview de Mme Keller, mais elle a été interviewée avec les différentes personnes dans l'assistance, dont M. Elliot Albert, directeur international responsable... Enfin, en gros, responsable des TOCs, enfin, représentant des TOCs pour le monde entier. Donc, personne qui doit être très importante et très active. Malheureusement, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Donc, je vous laisserai écouter. Et ensuite, il y a un autre consomme-acteur qui arrive. Lui est venu à cette conférence avec une question bien précise concernant la condition des personnes toxicomanes en milieu carcéral. Il semblerait que ces personnes vivent dans des conditions absolument déplorables dans des pays tels que le Québec ou plus près la France, mais je dirais même la Suisse. Car j'ai l'information que non seulement le produit s'achète couramment, mais le matériel doit également se payer. Donc, on aiguise les aiguilles de nouveau au papier de verre. On retourne à l'âge de pierre avec tous les risques que ça comporte dans un milieu où personne ne fait de cadeau à personne. Alors, Daniel a eu la chance d'interviewer G.F. Savary du GRER. Et je vous laisse écouter ce qu'il nous dit. Voilà. Bien le bonjour. Daniel Weber pour la radio FMR ici à Bâle, la conférence de la réduction des risques. Je suis avec M. Jean-Fleur Savary. Alors, M. Savary, j'ai une question. Non, ça concerne la réduction des risques au sein des établissements pénitentiaires concernant le matériel d'injection. J'ai eu des personnes du Québec, l'association qui publie l'injecteur et le Blender, qui m'ont parlé que le matériel se loue au Canada. Et ça crée des gros problèmes sanitaires. Comment ça se passe chez nous ? Alors, chez nous, on a souvent dit que la Suisse était en avance en termes de réduction des risques et qu'on avait su traiter les problèmes de drogue, notamment pour mettre un petit peu un terme à l'infection par injection. Mais cette réalité, malheureusement, ne s'applique pas en prison. En fait, en prison, on a quelques établissements qui ont mis des programmes en place grâce à des professionnels engagés. C'est le cas, par exemple, à Chandelon, où il y a un programme d'échange de seringues, quelques prisons alémaniques. Il y a même deux prisons, je crois, en Suisse alémanique, qui ont un programme de prescription d'héroïne. Par contre, la grande majorité des prisons, dans la grande majorité des prisons, la situation reste catastrophique. Et ça, je pense qu'il faudra bien une fois, en Suisse, le pays de la politique des quatre piliers, pouvoir un jour s'attaquer à cette problématique. On sait qu'en fait, il y a quand même un certain nombre de personnes qui passent à travers le milieu pénitentiaire. On sait que les usagers de drogue sont surreprésentés, vu que c'est toujours criminalisé comme activité, que ce soit le commerce et autres. Donc, ça paraît relativement irresponsable de ne pas regarder dans cette tâche sombre, on va dire, de la société. Parce qu'évidemment, on a réagi très fort quand il y avait le plat de Spitz, parce que c'est à deux plats de la Bano-Strausset. On réagit très fort quand, à la place du Mollard à Genève, on a du Lille. Mais ce qui se passe à l'intérieur des prisons, peut-être, on a tendance à moins le regarder. Et ça, c'est bien dommage. Si on est vraiment responsable en matière de santé publique, on doit pouvoir avoir les mêmes programmes dedans que dehors. Donc, si j'ai bien compris, les prisons sont actuellement un facteur de transmission de maladies diverses et variées, qui est quand la personne libérée se retrouvait au sein de notre société, donc de contaminer d'autres personnes. Exactement. Exactement. Peut-être, il faut bien voir qu'on a déjà eu de la peine à accepter qu'on puisse consommer des drogues dans la société. C'est toute la révolution des années 90. On a mis en place la réduction des risques. Mais aujourd'hui, on a peut-être encore plus de peine à accepter qu'on puisse même consommer en prison. Parce que s'il y a des drogues en prison, ça veut dire vraiment que la prohibition ne sert à rien. Parce que si on est dans un milieu ultra sécurisé, avec des murs et des gardiens, des chambres qui sont fouillées, si même dans un système ultra sécurisé comme ça, on peut toujours avoir des produits légaux qui circulent, ça veut dire que la prohibition est forcément un échec. Et donc, c'est peut-être pour ça que c'est beaucoup plus difficile de regarder ça. Et on a un certain nombre de responsables pénitentiaires qui nous disent « Mais chez moi, il n'y a pas de drogue. Dans ma prison, on ne se drogue pas. » Effectivement, dès le moment où vous acceptez de mettre des problèmes d'échange de seringues, par exemple en prison, vous reconnaissez qu'il y a de la drogue dans votre établissement. Mais c'est peut-être là une problématique qu'on devrait une fois regarder un peu plus précisément. Parce que, alors, il y a la question des drogues injectables. C'est là où il y a les problèmes d'infection. Mais d'un autre côté, les prisons suisses, et notamment en Suisse alémanique, ferment les yeux aussi sur la consommation d'autres drogues, comme le cannabis, par exemple, qui est utilisé presque à des fins de pacification de la prison. Donc moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais on peut dire que là, on est dans un vrai paradoxe. Parce que dans les deux cas, on ferme les yeux. D'un côté, on ferme les yeux sur l'utilisation de produits illégaux, parce qu'on sait que ça va calmer peut-être un peu certains prisonniers, il y aura moins de violences. Et de l'autre côté, on ferme les yeux sur les problématiques sanitaires qui sont liées à des consommations par voie intraveineuse. Et donc, effectivement, le mot qui me vient le plus facilement devant cette situation, c'est plutôt l'hypocrisie. L'hypocrisie. Et effectivement, les milieux fermés, c'est souvent les milieux qui prennent un petit peu des fois... Enfin, on a de la peine à voir dedans. Et les gens à l'intérieur, ils connaissent ces problèmes. Mais peut-être c'est difficile aussi de les faire ressortir dans la société. On connaît la situation des prisons, il y a des problèmes budgétaires, il y a des problèmes de surpopulation. Aujourd'hui, probablement que ce n'est pas la priorité non plus de pouvoir dire il y a des drogues en prison en Suisse. Je pense que les politiciens préfèrent envoyer d'autres messages que ceux-là. Et c'est bien dommage, parce qu'à la fin, effectivement, c'est les usagers de drogue qui vont payer la facture. Et puis peut-être plus largement, effectivement, vu que c'est des maladies affectieuses qui ne s'arrêtent pas à une personne. Mais derrière ce GF mystérieux, c'est Jean-Félix Savary du Gréa qui se cache. Personne indispensable, personne vraiment honnête. et qui dit effectivement ce qu'il se passe sans langue de bois. Et on a besoin de personnes comme ça. Et on espère que son discours aura une résonance forte à la suite de ce congrès. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe bien trop vite. Et déjà, voilà la fin de cette émission. J'espère que vous aurez eu du plaisir, ou en tout cas des informations qui vous seront utiles. Et nous nous réjouissons de vous retrouver demain. Au revoir et bientôt. Aujourd'hui, moi, Jean-Paul est toxicomane. J'étais à la deuxième conférence sur la réduction des risques. Et puis... Waouh ! J'écoutais pendant des heures certaines personnes nous parler de choses qu'ils n'ont jamais vécues et qu'ils ne peuvent connaître en prétendant rechercher des solutions. Comme si des mécaniciens me parlaient de pâtisserie. Et puis les personnes concernées avoir trois minutes de parole. C'est comme ça la réduction des risques. Sous-titrage Société Radio-Canada